bonjour bienvenue dans une galaxie pas sur antenne aujourd'hui une fois n'est pas coutume une vidéo star wars n'a jamais fait de vidéo star wars pourquoi une vidéo star wars le 4 mai dernier c'était la journée star wars ça ne vous a pas échappé partout dans les jt à la télé sur internet pourquoi le 4 mai c'est la journée star wars déjà parce que vas-y parce que en anglais et les dates en anglais pour dire le 4 mai on dit mais le quatrième en anglais c'est comme ça que ça se dit donc en anglais ça donne mais de force or mais de force force le quatrième et force la force il ya un petit jeu de mots en anglais pour dire mais de force be with you mais de force be with you que la force soit avec vous dans les films star wars voilà là je pense qu'on a déjà perdu 50% des personnes qui regardaient cette vidéo c'est à dire qu'il n'y en a plus que deux mais de force be with you may the force be with you la journée star wars c'est le 4 mai à cause de ça voilà je suis pas sûr toi là bas t'as pas trop compris hein regarde son oeil vide là bas tu vois il dit quoi mais c'est normal c'est vrai lui avant je connais pas bien d'accord et lui à côté lui non ils sont tous perdus j'ai donc la journée star wars le 4 mai dernier je lisais c'est toujours l'occasion de sorties de d'objets de produits dérivés star wars très intéressant notamment lego ça faisait longtemps que vous n'avez pas parlé de lego n'est ce pas ça faisait bien cinq cinq vidéos déjà qu'on n'avait pas parlé de lego et donc à l'occasion du 4 mai dernier donc may the force be with you vous rappelez may the force be with you est sorti ce fameux land speeder je vais passer voilà donc le fameux land speeder qu'on voit dans l'épisode 4 les l'épisode de vous savez ou lu qui part dans le désert pour essayer de retrouver r2 d2 qui s'est chapitulé avec 6p ça allez voir star wars si vous connaissez pas cette scène donc énorme je suis très content c'est le premier ucs de ma vie ucs écrit la ultimate collector série lu c'est c'est les sept qui sont énormes magnifique et tout mais qui sont extrêmement coûteux donc pour une fois celui ci il était pas trop coûteux parce que d'habitude c'est vraiment très très cher d'habitude on vous avait déjà dit il ya le faucon millenium qui fait un mètre qui est énorme voilà il ya d'autres série comme ça celui ci était plutôt abordable par rapport aux autres ça reste trop cher mais bon peu importe on va vous montrer tout ça mais avant la bonne nouvelle c'était que quand on commandait sur le site à l'occasion de la journée star wars comment on dit may the force be with you on est on est bilingue sur cette chaîne à l'occasion du 4 mai on avait des cadeaux donc par exemple en commandant ça j'ai eu déjà ce petit set ici tu peux montrer zina l'a construit il n'aime pas je trouve pas ouf j'ai même hésité moi à l'ouvrir mon zina a voulu le monter donc on l'a monté c'est pour ceux qui savent pas ça c'est la tente de luke et ça c'est sa cuisine vous savez sur tatouine voilà bon je suis pas grand chose à dire sur ce set moi je le trouve pas ouf du je trouve trop mignon bon bref on a eu d'autres cadeaux on a eu ce petit sachet ici avec les bruits à fmr qui vont bien donc c'est un at st je sais pas pourquoi je suis par opposition à théâté bon je vous j'ai le vrai moi en comme ça donc il est plutôt sympa je vais bien montrer voilà je le montre je le monterai peut-être une autre fois je peux pas trouver ouf donc ça aussi c'était en cadeau avec la commande donc c'est super sympa et on a eu également un porte-clés alors pour ceux qui suivent la série mandalorian vous savez dans mandalorian il ya le fameux matériau qui sert à faire les armures des mandaloriens c'est le beskar donc c'est des plaquettes de beskar et donc on a eu ce fameux porte-clés est-ce que je le sens tu peux si tu veux il est super sympa franchement en plus c'est une vraie pièce de métal donc c'est très sympa à tenir c'est du vrai beskar c'est sûr donc déjà avant même d'ouvrir le land speeder ça fait plaisir bien sûr voilà bon après on l'a dit c'est assez coûteux les ucs donc ils peuvent quand même faire l'effort d'envoyer des cadeaux mais ils sont pas obligés et donc on va pas vous faire attendre plus longtemps on va vous montrer ce land speeder donc je remonte la boîte qui est magnifique et attention vous êtes prêts voilà le résultat c'est un volet vous fait donc pas du tout donc ça c'est celui qu'on vous avait déjà montré qui est sorti il ya des années maintenant je crois que c'est le premier set lego que j'ai pu avoir dans ma vie il est très sympa je peux le tenir non et donc je montre ou tu tiens je sais peu importe on a luke skywalker ici qui se promène je disais pour aller avec cispo chercher r2d2 rappelez-vous r2d2 il s'échappe parce qu'il a été envoyé par leia pour trouver un fameux ben kenobi qui s'avère être obiwan kenobi comment ça tu bailles dans une vidéo lego star wars tout est réuni pour que ce soit intéressant mais c'est très intéressant alors pourquoi tu bailles et ici il ya ben kenobi parce qu'à un moment vous savez il se fait attaquer quand il retrouve r2d2 il se fait attaquer par les hommes des sables alors que les jawas ont essayé d'enlever r2d2 ben allez voir le film sans déconner c'est pas possible et donc il ya obiwan et donc on va pas vous faire attendre plus longtemps on va vous montrer la comparaison ça c'était le petit set lego et ça si je suis fait tomber je pleure je vais attention alors si vous me voyez en stress jusqu'à la fin de cette vidéo c'est parce que je veux pas que ça tombe il est voilà absolument il magnifique je sais pas où je vais le mettre dans mon bureau objectif j'ai plus de place par terre là je me mets plus à mon pc il est magnifique il est livré avec un support je vais le mettre derrière le support il ya un petit support ici avec une petite plaque récapitulative donc c'est le fameux land speeder je découvre à cette occasion je suis pas assez fan de star wars faut croire que ça s'appelle un x 34 ok c'est un x 34 c'est livré avec deux minifigues exclusives on retrouve luke skywalker donc c'est pas exactement la même version qu'ici notamment au niveau de la coupe de cheveux peut-être qu'on peut faire un zoom coupe de cheveux vas-y fait un zoom coupe de cheveux voilà je le mets là puis je fais un zoom manuel et à côté on retrouve 6po figurines exclusives aussi parce que c'est la première fois qu'il est représenté avec sa jambe non dorée ça il était réparé un moment il a une jambe en métal d'ailleurs dans la nouvelle trilogie dans la nouvelle trilogie il a été refait avec une une jambe rouge cette fois et on apprend pourquoi dans un comics ce qu'il faut lire les comics pour savoir ce qui se passe dans les films je l'ai lu mais j'ai déjà oublié pourquoi il est rouge et donc on vous le montre en détail il est sublime c'est la première fois que je montais je l'ai dit plus tôt un ucs alors c'est marrant sur la boîte c'est écrit c'est à partir de 18 ans alors c'est juste pour montrer que c'est une gamme adulte parce que c'est pas des jouets destinés à jouer c'est vraiment avec ce destiné à exposer sauf qu'il ya vraiment un intérêt cercle le montage est bien plus complexe que sur des legos habituel toi tu as eu l'occasion de faire la cuisine mais tu n'as pas voulu monter celui là avec moi le montage est un peu plus le montage oui mais tu m'as dit je peux le faire sans moi c'est pas grave parce que moi je sais ce qu'ils ont juste pour vous donner une idée la notice de montage de ce set là elle fait 253 pages c'est épée commosse au moins comme c'est une encyclopédie c'est donc voilà donc c'est un plaisir à monter c'est très sympa il ya des techniques de montage bien plus complexe à dire moi un peu plus compliqué que des des sets habituel franchement je sais pas si dans la vidéo on se rend compte à quel point il est beau donc je vais peut-être vous mettre des images en plus par dessus pour vous montrer ouais il est très bien il ya les réacteurs qui bougent à moi ici oui on voit ouais ça bouge ça vibre là on voit l'intérieur du moteur c'est très 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 sympa c'est dommage il n'y a pas une petite figurine à mettre dedans mais ça sera pas la bonne échelle j'ai asoka j'ai acheté asoka non objectivement c'est pas la bonne échelle ça ne va pas du tout donc il est très sympa quand vous le mettez sur le sur le support voilà est arrivé ce qui devait arriver j'ai cassé une pièce indirecte non seulement j'ai envie voilà et donc il se met sur le support comme ce qui est mort voilà il est magnifique sublime franchement pour célébrer la journée star wars donc le 4 mai mais avant la fin de la vidéo sera bien voilà franchement je les dis c'est le premier ucs de ma vie c'est peut-être pas le dernier j'adorerais avoir le quadripod il est tellement beau c'est pas possible les prix il s'enflamme chez l'ego il est magnifique oui mais le pire c'est qu'il y en a qui l'achètent bien sûr donc ils sont pas si fou que ça c'est vrai s'il ya des gens pour le payer à ce prix là ils ont aucune raison de se priver de le mettre à ce prix là oui très bonne remarque un point pour griffondor bref il fallait que vous le montre il est trop trop beau pour la petite anecdote alors je voudrais dire on est le on est en fin mai oui et on fait une vidéo sur le 4 on n'a pas pu le faire le jour même alors juste pour tout vous dire on va rentrer dans les confidences ça c'était c'est la sortie officielle le 4 mai sauf que sur l'ego quand on est inscrit on peut avoir une carte vip very important personne machin qu'est ce qu'on dit vip vip non on dit vip ok moi je voulais pas parler anglais mais qui objectivement ok donc j'ai une carte vip l'ego et ben on pouvait l'acheter dès le 1er mai moi je me disais donc je l'ai acheté le 1er mai en l'occurrence je me disais cool je vais donc l'avoir très rapidement avant même la sortie officielle non on l'achète le 1er mai on le reçoit le 6 parce que ne s'en déconner c'est que c'est pas possible voilà bon il fallait bien trouver un point négatif j'allais dire juste avant que tu me coupes dans une précédente vidéo j'ai déjà dit je m'étais acheté la petite navette qui est ici parce que j'avais pas réussi à obtenir la de l'oréane et la de l'oréane est toujours en rupture de stock sur le site c'est donc j'attends à peine c'est sorti il y en a déjà plus j'espère pouvoir l'avoir d'ailleurs le land speeder il est en rupture j'ai bien fait de l'acheter dès le 1er parce qu'il est en rupture sur le site donc j'aurais pu me faire avoir de la même manière que pour la de l'oréane voilà ça n'intéresse personne donc on va vous dire au revoir la navette ils font une navette on vous avait fait une vidéo et c'est moi qui vais la construire tout seul peut-être pas sûr non mais toi tu construis tout le temps tout moi je trouvais jamais rien on dit au revoir on va dire au revoir allez ciao bisous 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 mais de force be with you